Sur cette story on me voit heureuse au 30e jour du défi 30 jours 30 cours de yoga sur YouTube pendant le confinement, mais cette ultime journée était loin d'être la plus facile. Une partie de moi rabâchait sournoisement qu'après plus de 200 heures de travail et 30 vidéos publiées, je n'avais même pas réussi à intéresser 100 personnes. Que sur les 82 qui s'étaient manifestées, une part sans doute importante l'avait fait plus par vague sympathie que par réel intérêt pour ce que je créais. Pas mal de personnes m'ont dit « Ah salut Hélène, je suis tes vidéos sur YouTube, je les fais pas mais je regarde. » « Et la nuire d'effectuer un demi-pomp, quelle contre-posture va-t-elle choisir ? Le suspense est insoutenable. » Ça m'a inspiré un peu de perplexité. Les marques, bien que rares, d'amertume ou de jalousie venant d'être chères, bourdonnaient dans mon crâne pour nourrir une exaspération déjà énorme. Le puritanisme avec lequel YouTube avait accueilli ma plus belle création jusque-là, sur les douches froides et la méthode Wim Hof, pour la classer inappropriée par ce que j'y apparaît en maillot, achevait avec brio l'expérience que je faisais de ma propre insignifiance, si toutefois cette expérience avait jamais cessé. En plus, pendant ce défi, je lisais des nouvelles de Damasio, qui se payaient ma tête sur des pages et des pages, qui méprisaient exactement toute l'importance que j'accordais aux statistiques, au format qui plairait, à la bonne façon de communiquer, à la création de contenu, à cette ignoble et banale sentence à laquelle tout YouTuber se condamne d'emblée et qui consiste à se vendre. À ce propos, la plupart des gens ont une vision très naïve de YouTube, même parmi les YouTubers. Infiniment rares sont les créateurs qui partagent leurs vidéos par pure générosité désintéressée, et soyez assurés que je n'appartiens pas à ce fleuron. À maintes reprises, j'ai entendu « Je fais des vidéos pour aider les gens à se sentir mieux, les faire rire, apporter de la joie, libérer je ne sais quelle parole, pour rendre le monde meilleur et sauver l'humanité ». Toutes ces injonctions, si elles partent d'une bonne intention, me donnent la nausée, comme beaucoup de bons sentiments. J'ai conscience d'en être moi-même une sorte d'étendard, mais le formulé m'aide à prendre du recul, si toutefois une telle chose est possible, pour un individu devant sa propre subjectivité. Mais passons. Ce qui me donne envie de vomir, c'est cette permanente nécessité, cette permanente injonction à se justifier quant à la probité de ce qu'on accomplit. Le pire, c'est que les seuls arguments validés socialement aujourd'hui pour agir sont les grandes causes, l'altruisme, le bien, l'écologie, le féminin sacré. Tout le monde cherche à montrer combien sa moralité est éclatante, alors que jamais on n'a commis autant d'atrocités collectivement. en toute connaissance de cause, dans la plus grande indifférence. Jamais on n'a autant valorisé le clash, le bashing. Il suffit de voir le succès de la télé-réalité et des chaînes YouTube dont le business consiste à tailler des gens. Jamais on n'a autant valorisé son propre petit confort au détriment de tout ce qu'on pense, ne pas nous concerner parce que ça se passe loin. Tout le monde clame son ouverture d'esprit et sa grande tolérance, alors que tout le monde avance vers une insularisation de sa propre vie, dans un techno-cocon qui nous berce, Big Mother, qui vient combler nos peurs pour nous faire oublier notre propre capacité à les affronter, qui nous coupe de toute forme d'altérité, grâce au contrôle des moindres détails de nos vies. Alors que l'incertitude et l'autre sont les seuls outils dont nous disposons pour nous connaître et vivre avec une sincère sérénité. Il est impossible de goûter au bonheur sincère sans accepter l'incertitude et l'altérité. Et tout, dans nos comportements massifiés, demande à tuer dans l'œuf l'autre, et ce qui est imprévisible. Tout ça pour dire que je ne fais pas de vidéos YouTube pour que le monde devienne meilleur ou je ne sais quoi. Je crée parce que je kiffe. J'ai du plaisir à monter des vidéos, des cours, j'ai du plaisir à les imaginer, à tester de nouveaux formats. Fondamentalement, j'aime ça. Je le fais pour moi, avant toute chose. Bien sûr que c'est une gratification immense et inattendue de recevoir des messages sublimes et des marques de soutien adorables. Bien sûr que ça me procure un courage monstre. Je viens à l'instant de terminer la séance de yoga pour aller de l'avant. Ce dernier message me vient de Lily Birdie qui m'a fait une sublime surprise pendant le défi. Elle m'a envoyé ce sac, sans que je le sache, je l'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres. Lily Birdie est une créatrice de sacs. Cette femme, depuis que je me suis lancée en tant que prof de yoga, même bien avant que je sois sur YouTube, me soutient de tout cœur, sans aucune raison comme ça, juste très gentiment. Le soutien sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Tout ce que vous avez pu voir dans Black Mirror à ce sujet est véridique, existe et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Les marques de générosité sont extrêmement rares dans la vie de tous les jours, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent sur Internet. Et cette femme est une exception. Et même si ça n'était pas là, je continuerai à créer parce que ça m'est vital et c'est la seule raison valable d'agir, de faire, au sens fort. Donc soyons très claires, je mets à disposition des vidéos d'abord pour mon propre kiff, parce que je souhaite m'améliorer mentalement, physiquement et spirituellement. Je n'ai aucune recette miracle qui fait mincir et rajeunir à vous fournir, et je ne vais pas révolutionner votre vie, encore moins le monde. Je propose juste des séances de yoga-san courtes à thème qui peuvent se suivre les unes les autres si vous avez envie d'une pratique plus longue. Vous êtes toujours libre de m'adresser vos requêtes sur telle ou telle sensation ou telle ou telle partie du corps et j'y répondrai comme je peux. Voilà, c'est tout, rien de plus. Perso, tous les gens qui adoptent ce genre de discours de super-héros à l'américaine ont des conséquences dérisoires sur ma vie. Perso, les gens qui m'ont le plus sauvée ne l'ont fait pas en cherchant à m'aider ou à changer le monde, ils l'ont fait en se concentrant sur leur propre capacité à vivre, à exister, à créer une vie profondément belle, pleine de jaillissements, de crépitements, de bas-fonds et de sommets en relief. Bref, la seule chose qui ne m'est jamais réellement sauvée, c'est la beauté. Et si j'arrive à créer quelque chose de beau, de vivant, qui donne de l'énergie juste parce que ça existe, au sens fort, j'aurais tout gagné. Voilà, c'était l'essentiel de ce que j'ai appris pendant ce défi 30 jours, 30 cours de yoga sur YouTube. Je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada